Générique Etienne Klein, bonsoir. Bonsoir. Merci de venir au Circu Mania, parler devant nos DRH. Notre thème en ce moment cette année, c'est l'incertitude. Et ce matin, vous allez nous raconter, le grand pire Nobel est arrivé pour la France. Oui, il y a eu trois lauréats, dont un Alain Aspect, qui est français. Et qui a le prix Nobel pour sa thèse. Quand il était thésard, c'est exceptionnel. Il a quel âge maintenant ? Il a 75 ans, mais à l'époque, au début des années 80, il a fait des expériences incroyables, qui ont tranché une question philosophique, qui opposait deux monstres physiciens, qui étaient d'une part Albert Einstein, et un autre qui s'appelait Niels Bohr, et qui n'était pas d'accord sur l'interprétation qu'il fallait accorder à la physique quantique. C'était un débat philosophique pour eux. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'une théorie physique ? Est-ce qu'elle doit décrire le réel tel qu'il est ? Ou bien simplement notre interaction avec lui ? Et il se trouve que leur désaccord philosophique pouvait être tranché par une expérience, puisque selon qu'on était d'un camp ou de l'autre, les implications de la physique quantique n'étaient pas les mêmes. Et Alain Aspect, passionné par ces questions, alors qu'il était encore tout jeune, a réalisé une expérience, qui a démontré qu'Einstein s'était trompé non pas sur la physique quantique, mais sur la nature, en démontrant expérimentalement avec des photons, des grains de lumière, ce qu'on appelle depuis la non-séparabilité quantique, qui est une découverte à la fois de physique, mais aussi de philosophie, et qui a des applications technologiques. C'est l'intrication ? C'est l'intrication, et ça a déclenché ce qu'on a appelé la deuxième révolution quantique, avec des applications comme la cryptographie quantique, la téléportation, et peut-être un jour, l'ordinateur quantique, qui lui aussi est basé sur le fait que cette expérience a permis d'avoir la preuve que cette intrication existe, et ça a déclenché une vague d'innovations dont on n'a pas encore vu la fin. Alors ce soir, nous allons repartir avec plein de nouvelles idées dans la tête, c'est formidable. J'espère, de toute façon, on vit une période incertaine, mais pas sûr, imaginez que la période soit complètement certaine, qu'on sache à l'avance, on ne pourrait pas le supporter, et donc je vais tenter ce soir de faire l'éloge de la saintitude, à condition qu'elle ne soit pas totale, évidemment. Mais alors, vous êtes aussi un astrophysicien, ce qui va avec la physique des particules, si j'ai bien compris, et vous savez calculer ce qui s'est passé à partir de 10 puissance moins 43 secondes, après le Big Bang, jusqu'à des centaines de milliards d'années. Donc il y a une forme... C'est la prédiction, c'est la rétrodiction. Rétrodiction et la prédiction sur les centaines de milliards d'années. Mais donc, où est l'incertitude ? C'est l'astéroïde qui va nous détruire un jour ? On est à peu près sûr de nous quand on raconte l'histoire de l'univers, entre le mur de Planck, correspondant à la période que vous avez évoquée, là où il y a une... C'est plus que de l'incertitude, c'est une forme d'ignorance, c'est sur ce qui s'est passé avant le mur de Planck. Parce que pour le décrire, il faudrait être sûr de la théorie qui permet de l'unifier la physique quantique et la réalité générale. Il y a des pistes, il y a des ébauches, mais il y a trop de candidats. De sorte qu'on ne sait pas quelle est la bonne théorie, on ne sait même pas si la bonne théorie fait partie des candidats. Et donc, il ne faut pas mettre la charrue de la conclusion avant les bœufs de la recherche. Il ne faut pas conclure trop vite. Mais il y a une forme de certitude dans l'univers, puisqu'on sait comment il va se terminer. Ah non ! Non, non, parce que si vous croyez à l'existence de l'énergie noire, qui est le moteur de l'accélération et de l'expansion, alors le destin de l'univers n'est pas du tout celui qu'il aurait s'il n'y avait pas d'énergie noire et qu'il faille corriger les équations d'Einstein de la gravitation. Autrement dit, pour le dire de façon plus simple, il y a deux options. Soit vous considérez qu'existe aussi bien la matière noire que l'énergie noire, et que les équations d'Einstein qui décrivent la gravitation sont justes, sont les bonnes. Ça donne un certain destin pour l'univers. Ou bien, vous considérez que 4% de la matière connue dans l'ensemble du total, ce n'est pas raisonnable, que du coup on a inventé des fantômes comme l'énergie noire et la matière noire, et que le mieux est peut-être de dire que ces fantômes n'existent pas, et de changer les équations d'Einstein pour qu'elles rendent compte de la dynamique observée des galaxies sans avoir besoin de faire l'hypothèse de matière noire et d'énergie noire. Les deux pistes sont poursuivies. Laquelle est la bonne ? On ne sait pas, on ne sait pas encore. On en saura peut-être plus ce soir ? Non, ce soir non, mais dans quelques années peut-être. Merci Etienne. Merci à vous. On va se précipiter pour vous écouter. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501